Musique 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 Est-ce qu'il y a des femmes qui se matent dans cette église ? Musique Applaudissements 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 Est-ce qu'il y a des femmes dans cette église ? Applaudissements 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 Est-ce que vous pouvez vous lever ce matin? Nous tous on a des pieds, on a des bras. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur? Je suis poussière et je reviendrai poussière. Et passe-moi et toi par la main. Prends le contrôle de tout ce qui va se dire ici, au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, j'ai besoin de 4 ou 6 personnes. Ici, nous avons Marchand et Kichon. L'histoire se déroule à Bethlehem. Bethlehem veut dire quoi? La maison du pain. Et nous avons Elimilek et Naomi qui vivaient à Bethlehem. Et Elimilek, propre épouse Naomi. Et Elimilek signifie Dieu mon roi. Naomi signifie ma douce, ma gracieuse. Et vous constatez que c'est un peuple heureux. Nous sommes à la maison du pain. Bethlehem signifie la maison du pain. Donc si nous sommes dans la maison du pain, c'est qu'il y a la joie, il y a la gaieté, il y a la paix. Et avec leurs 2 enfants, ils étaient en paix. Et vous voyez, ils étaient dans la joie. Ils n'étaient pas bouleversés. Ils n'étaient pas dans la mêtume. Puisque c'est ce que signifie leur nom. Elimilek dit Dieu mon roi. Naomi veut dire la gracieuse, la mignonne. Donc il y avait totalement la joie. C'est ainsi qu'un jour, la famille suivait. Et quand la famille arrive, Elimilek décide d'envoyer sa famille à Moab. Vous savez Moab, ce pays là, c'est l'inceste de Lot et ses filles. Et c'est ainsi que Elimilek décide d'envoyer sa famille à Moab. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans le découragement. Ils étaient dans la mêtume. C'est tellement qu'ils étaient riches. Mais à cause de la famille, ils ont tout perdu. Ils ont décidé d'aller à Moab, au pays de Moab. Ils ont pris un chemin opposé à celui du Christ. Et ils ont pris leur fils. Vous voyez ? Le fils marchand veut dire quoi ? Maladie. Il change veut dire quoi ? Faiblesse. Au moment où ils étaient à Bethléem, cette malédiction ne les suivait pas. Vous voyez ? Ils étaient à Bethléem. Ils étaient dans la maison du paix. Ils étaient sur la couverture de Dieu. Cette malédiction ne les suivait pas. Mais au moment où ils ont décidé d'aller dans le pays de Moab, la malédiction les suit. C'est ainsi qu'ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés dans un pays étranger, Elimilek décède. Et quand il est décédé, après, ces deux enfants aussi, ils décèdent. Parce qu'ils ont quitté la couverture de Dieu. Ils ont quitté Bethléem. Vous voyez ? Ça se voit souvent dans les églises. Dans les églises, quand, ici par exemple, je suis arrivée, il n'y a pas d'instrument. On loue le Seigneur avec des tentables. Et quelqu'un qui voit cela, il va dire, bon, j'ai passé cette idée ici. On loue le Seigneur avec des tentables. Il n'y a pas de micro. On ne danse pas bien. Bon, moi, je vais à Papodi. Je vais dans une église, il y a un gré. Où il y a la musique, où il y a les instruments pour aller louer le Seigneur. Si tu quittes la couverture de Parcel Sida, et que tu vas à un gré, tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas ? Est-ce que le Seigneur t'a appelé là-bas ? Tu quittes l'église et tu vas là-bas pour danser, pour chanter, parce que là-bas, il y a des instruments. C'est ce que Emrelek et sa famille, ils ont fait. Une fois arrivée, quand Naomi a perdu son mari et ses enfants, Naomi était déboussolée. Elle était déboussolée, elle était dos-orientée. Et Naomi va réfléchir. Elle va se demander. Mes frères, si j'étais à la place de Naomi, qu'est-ce que j'allais faire ? Naomi pleure. Imaginez-vous, tu quittes ton village. Pourquoi tu quittes ta vie ? Avec des richesses. Tu as des richesses à cause de la famille. Tu dis, je quitte ma vie pour aller dans un autre pays. Tu arrives, tu perds ton mari, tu perds tes deux enfants. Tu es dans la désolation, n'est-ce pas ? Et Naomi se pose plein de questions. Naomi s'assoit. C'est tellement que Naomi s'est assise et elle a commencé à pleurer. Vous voyez ? Naomi a commencé à pleurer. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, pourquoi je suis arrivée dans le pays de moi ? Et je perds mon mari et mes deux enfants. C'est tellement que Naomi a chanté la chanson-là. qui me dit, je veux voir ta gloire, Seigneur. Elle a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Naomi a commencé à pleurer. Naomi s'est mise en genoux pour pleurer, pour demander adieu, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ? Naomi s'élève. Naomi réfléchit. Elle s'élève, elle réfléchit. Elle prie. Naomi, elle trouve une solution. La solution, c'est de retourner à Bethlehem. Naomi retourne à Bethlehem. Quand Naomi a appris qu'il y avait de l'abondance, elle décide d'y aller. Et quand elle arrivait, ces deux enfants qu'elle a eus, ils étaient mariés dans le pays des Moabites. Ils n'ont plus deux femmes. Et quand ils sont morts, Ruth, elle, son nom qui m'a dit amitié, elle a décidé de s'attacher à Naomi pour revenir au pays de Bethlehem. Vous voyez, Naomi a pris une décision. Quand elle a tout perdu, elle a tout perdu. Elle a pleuré, certainement elle a pleuré. Comme on le dit, elle a pleuré toute l'âme de son corps. Elle a trouvé une solution. Elle a vu que le Dieu se trouve à Bethlehem. Et Naomi décide d'y retourner. Ici, ce matin, le thème de mon message, c'est la puissance du recommencement. Amen. Et quand Naomi a décidé d'aller à Bethlehem, Ruth l'a suivi. Et c'était le temps de la moisson. Quand elle arrivait, Ruth, Dieu a su Ruth arriver. Et le premier champ qu'elle a trouvé, c'était le champ de Boas. Comme le dit la Bible. Elle allait glaner dans le champ de Boas. C'est-à-dire Boas était un parent à Elimelech. Et c'est ainsi que Naomi et Ruth ont envoyé la bénédiction dans la maison de Naomi. Pour dire quoi ? Souvent, nous sommes confrontés à des problèmes. Souvent, nous sommes confrontés à des problèmes. Tu vis une vie meilleure. Tu vis une vie de joie. Tu vis une vie abondante. Tu t'as dit, tu me dis quoi ? Quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es heureux là-bas. N'est-ce pas ? Et quand tu viens ici, ta vie change. Je t'as dit, la personne que tu étais là. Peut-être que tu rencontres des épreuves. Comme Naomi a fait. Arrivé dans le premier mois, elles sont ses épreuves. La mort de son mari. La mort de ses enfants. Et nous, dans l'église, nous rencontrons des problèmes. Des épreuves. Épreuve, tu dis quoi ? Même quand on est dans une classe que tu veux passer en classe supérieure. On fait quoi ? Des épreuves de maths. Des épreuves d'histoire-jour. Des épreuves de sciences physiques. Pour passer à une autre étape. N'est-ce pas ? Et que d'autres, elles sont déjà l'égalité. Donc, quand nous sommes confrontés à ces problèmes, nous ne devons pas quitter. Ici, je peux nommer quoi ? Ici, c'est le point A. Toi les. Au point B. C'est-à-dire, quitter Bethléem. Toi les. Dans le pays des noirs. Quand c'est comme ça Une fois que tu rasses Tu restes au point A Parce que c'est là que se trouve ta bénédiction C'est là que se trouve ta bénédiction Si tu viens au point B Est-ce que le Seigneur t'a envoyé là? Le Seigneur t'a pas envoyé Tu es confronté à des difficultés Et c'est ce qui nous arrive Nous les chrétiens Quand nous sommes dans des épreuves On commence à pleurer On commence à gérer On commence à mémurer Souvent on commence à inciter le pasteur On se dit Mais qui m'a envoyé dans cette église? Qui m'a envoyé ici? Église là où il n'y a même pas d'instrument Église même là Je prie, je prie, je prie Le pasteur m'a imposé les mains Même les pieds m'a imposé Mais je ne vois pas Donc on est confronté Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre une décision Parce que quand tu commences à mémurer Quand tu commences à pleurer Comme Naomi l'a fait Certainement Naomi Mettez-vous la place de Naomi Naomi a eu une douleur Pas possible Mais elle s'est élevé Certainement qu'aujourd'hui dans cette église Tu faisais une promesse La promesse est tombée Tu pleures Ou bien le fiancé que tu avais Le fiancé s'en va Qu'est-ce que tu fais? Donc le but c'est de se rélever Le but c'est de se rélever Ce n'est pas rester où tu te trouves Le but c'est d'aller de l'avant Le but c'est de se rélever Et demeurer dans la prière Vous voyez? Il faut demeurer dans la prière Tu es pourversé Tu as des problèmes Le fiancé est parti Tu pleures Tu as un problème d'enfantement Tu ne sais pas faire Le problème c'est de demeurer Dans la prière Ce n'est pas de sortir dans cette église Et se promener partout Pour chercher la solution La solution c'est de rester à ta place La solution c'est de continuer ici De payer ta dime La solution c'est de continuer ici D'être dans le groupe musical La solution c'est quoi? C'est de rester toujours pour intercéder Ne pas dévier la voix de Dieu Tu es dans cette situation Pose-toi des questions Seigneur qu'est-ce que je dois faire? Seigneur qu'est-ce que je dois faire? Souvent on ne se pose pas des questions On se lève On fait ce qu'on veut On fait ce qu'on veut Et on oublie que le Seigneur Jésus Comme Ruth l'a fait Elle est revenue sur ses pas Elle est revenue avec l'air Qui est la maison du Père Donc nous devons Nous accrocher à Jésus Nous devons nous accrocher à Jésus Le prier Le chanter Même quand ça ne va pas Même quand ça ne va pas Il faut le louer Même quand ça ne va pas Il faut le prier Vous voyez la maman qui est venue aujourd'hui On dit que la maman a perdu sa maman C'est très douloureux de perdre sa maman N'est-ce pas? Mais elle est arrivée ici Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a un Dieu qui existe Elle sait qu'il y a un Dieu qui existe David pouvait dire quoi? Il dit quand je marche dans la vallée de l'homme et de la mort Je ne creux Tu ne creux rien Quand tu es avec moi Ta roulette et ton bâton me rassure Il dit quoi? Je laisse les yeux vers la montagne D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'éternel Il ne s'agit pas de laisser la boule pleurer Il y a déjà dans des ministères de pleurs Amen Il ne s'agit pas de pleurer Il s'agit de continuer dans la voie de Dieu Chaque soir tu pleures Tu dis Seigneur mon mari Seigneur mes enfants Ça fait dix ans que tu es converti Tu es marié Tu n'as pas d'enfant Tu pleures tout le temps Tu as murmuré tous les jours C'est-à-dire tu murmures tous les jours Tu pleures tous les jours Ça a changé quoi? Rien Ce qu'il faut faire C'est de revenir si ce n'est pas Se poser une question Est-ce que j'ai un Dieu? Un Dieu qui existe Ce Dieu est Jésus-Christ de Nazareth Ce Dieu qui ne dort pas Ce Dieu qui ne dort pas Mais sur nous tous les jours Le Dieu Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ ne t'a jamais abandonné Jamais abandonné Il est un Dieu qui ne dort pas Laisse-le Peut-être que dans ta famille Quand ils font des réunions Quand tu es là Ça ne dit rien C'est-à-dire Ta présence Et ton absence Toutes les mêmes choses On ne te considère pas Dans ta famille Mais laisse-le C'est pour un temps Amen C'est pour un temps Tu te font ça Amen C'est pour un temps Tu verras Les années qui vont suivre Quand tu ne seras pas là C'est-à-dire Tu gardes en voiture Et puis tu as les clés dans l'année Même si on dit La réunion à 10 heures La réunion à 10 heures Quand tu viens à 15 heures Mais ils sont aussi là À t'attendre Amen Ils sont aussi là À t'attendre Parce que c'est toi Qui es devant Ils disent Tu es à la tête maintenant Ils t'attendent Vous voyez peut-être Dans ton quartier Personne ne te considère On dit Cela a toujours Pas à l'église Si Naomi avait fait cela Elle n'allait pas Retourner à Bethlehem Certainement Que Bethlehem Avant de sortir La Saint-Vasile Elle a dit Tu vas Que restons ici Elle dit Je m'en vais La parole Je vais trouver mieux Et quand elle est arrivée Que son mari Ces enfants sont décédés Est-ce qu'elles pourraient revenir encore ? Est-ce qu'elles n'ont plus peur de venir ? Il y a des louanges C'est qu'ils n'ont plus ici Avec des chansons Mais ce n'est pas Je te dis que ce n'est pas C'est les mêmes personnes Qui ont parlé de toi C'est les mêmes personnes Qui t'ont critiqué C'est elles-mêmes Qui seront là pour te rélever Quelles sont-elles Elles sont là où t'elles réveillées ? Belle Elle ne se voit pas Quand Luc Noamique Est-ce qu'elle a un dieu ? Elle a un dieu C'est que Jésus-Christ est dans sa reste C'est pour cela qu'elle est réveillée A vis Si elle n'a pas ce dieu-là Elle n'est pas réveillée Parce qu'elle n'est pas réveillée. Nous sommes dans ce Jésus-Christ de Nazareth qui travaille pour nous jour et nuit. Jésus-Christ ne dort pas. Il ne dort pas. Ou bien il dort. Il ne dort pas. Peut-être que tu es un frère. Tu as une seule chaussure. Un seul pantalon. Et tu viens. Tu apportes ici. Je lui dis bon. Ma sœur va marcher toi. Elle te regarde jusqu'en bas. Elle regarde ta chaussure. Ton pantalon, ta chérisse. Et Pierre le Seigneur dit. Mais pourquoi ma chérie n'a rien ? Ne regarde pas ce qu'il a. Si toi le frère tu es dans ce problème-là. Commence à prier. Commence à prier parce que ta bénédiction elle n'est pas loin. Parce qu'elle fait ça pour que Dieu te lève. Elle fait ça pour que Dieu te donne un boulot. Pour que Dieu écrive ton nom. Qu'elle n'est pas dans une grande société. Pour que tu viennes un grand témoignage dans cette église. Continue de payer ta dîle. Tu feras que le Seigneur Jésus-Christ ne t'a jamais abandonné. Certainement que tu as assis dans cette salle. Ce matin tu te dis que le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Je ne savais pas ce que je fais. Je fais tout, rien ne va. Tous les dimanches je suis la première à être ici. Mais quand je retourne dans la maison, je suis la même personne, n'est-ce pas ? Tout le monde te regarde. Et puis quand tu veux te donner ta vie à Jésus, tellement tu es scellé là. Tout le quartier sait que tu veux te donner ta vie à Jésus. Ils attendent des années, deux ans, trois ans, ils ne voient rien. Ils disent, mais qu'est-ce que Dieu est pris ? Qu'est-ce que Dieu est pris ? Mais patiente, sois patient mon frère. Ma soeur, sois patiente. Donne-le quelques années seulement. Le travail que tu as cherché depuis longtemps, ce travail là viendra. La grossesse que tu as cherchée depuis longtemps, cette grossesse viendra. Je ne les écoute pas. Souvent on voit aussi que les églises, les gens ne partagent pas. Tu vois une soeur, elle est mal habillée. Elle est temps. Toi tu es dans la menthue. C'est ça ? Tu es dans la menthue. Tu as perdu quelque chose. C'est comme si tu as perdu quelque chose. Si tu ferais le commerce, que le commerce ne marchera. Tu as perdu quelque chose ? Si tu t'es marié et que ton mari t'a mis dehors, tu as perdu quelque chose comme Naomi. N'est-ce pas ? Mais toi ne regarde pas. Naomi n'a pas regardé à son peuple. Elle n'a pas regardé à son voisinage. Elle n'a pas regardé à ses frères et soeurs. Elle n'a pas regardé à tout cela. Et tout ce qu'elle cherche à faire, c'est de retourner dans la maison du paix. Et pour qu'elle soit élevée. Tu aussi cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Et prie. Sois dans sa logique. Fais ce que Dieu dit. Et tu verras. Tu verras que Dieu t'élèvera. La couronne sera sur ta tête. Ne regarde pas ici. Comme on le dit là. Ne regardez pas ici. Je vous donne seulement quelques temps. Quand les gens vont venir ici, dans cette église, ils ne vont plus reconnaître l'église. Ils ne vont plus reconnaître l'église. Tout a changé. Je vois que tout a changé. Les instruments sont là. Les instruments sont là. Tout est là. Donc, avoue de ne pas regarder à cela. Ce que tu veux, c'est que tu sois béni. C'est ça? Que tu cherches ta bénédiction. Naomi, certainement, comme je le disais tout à l'heure, elle a pleuré longtemps. Si tu as pleuré longtemps, pardon. Arrête le ministère de pleurer. Ça ne change rien. Comment est-ce que j'ai dit que c'est faux? Ça ne change rien. Tu as mal aux cieux ce moment-là. Quand tu pleures, Dieu envoie la peur et puis te regarde. Parce que dans le pleuré, tu peux chercher une solution. Dans le pleuré, tu ne peux pas chercher une solution. Quand Naomi a pleuré, elle a perdu son mari et ses enfants. Si elle continuait de pleurer, est-ce qu'elle allait avoir la présence d'esprit de retourner avec elle? Non. Quand tu continues de pleurer, tu n'as aucune solution à tes problèmes. Et quand on te voit, quand tu marches, on te voit. Comment ça va? Ça ne va pas. Attends-toi, tu as le bon Dieu, tu dis ça ne va pas. Il faudrait que tu te lèves. Il faut te lever avec le Seigneur. Amen. Quand on te demande, à partir de aujourd'hui, quand on te voit, on te demande, « La soeur, ça va? » Il dit « Oui, ça va bien. » La soeur est en fiancée, quand même tu sais que tu n'es pas fiancée. Il dit « Il est là. » Il dit « Il est là. » Il dit « Ma soeur, tes enfants, ils sont là. » Mais quand on te demande, tu dis « Les enfants sont là. » Naomi n'a pas regardé à ça. Naomi, elle s'est levée. C'est pour cela que j'ai demandé « Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? » Amen. « Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle comme Naomi? » Amen. Comme le papa disait tout à l'heure, il dit « C'est des femmes qui faisaient le ministère avec Jésus, n'est-ce pas? » Oui. Donc, pour que l'aiguille se lève, il me laisse. C'est pour cela que j'ai demandé « Est-ce qu'il y a des femmes? » Oui. « Est-ce qu'il y a des femmes dans cette église? » Amen. « Est-ce qu'il y a des femmes qui vont décider ce matin de se lever? » « Est-ce qu'il y a des femmes qui vont décider ce matin de faire l'œuvre de Dieu sans vous aider? » « Est-ce qu'il y a des femmes qui vont décider ce matin que ça ne va pas? » « Ils vont continuer à venir à l'église. » « Ils vont continuer à louer le Seigneur. » « Ils vont continuer à penser au Seigneur. » « Amen. » « Est-ce qu'il y a des femmes ce matin? » « Amen. » « Est-ce qu'il y a des hommes aussi? » « Amen. » « Il y a des hommes qui vont se lever. » Le problème, il ne s'agit pas de tomber, mais une chose, quand tu tombes, il faut savoir se rélever. Il faut savoir se rélever. Vous voyez l'aigle ? Quand l'aigle va sur un arbre, sur la branche là, l'aigle se pose comme ça. Et pour s'envoler là, il casse la branche. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes qui ont le caractère de l'aigle sur la tête ? La vie, j'ai dû me dire une fois, que nous avons le meilleur Dieu. Tu te dis ça ? Nous avons le meilleur Dieu, c'est parce qu'on ne le voit pas. C'est parce qu'on ne le voit pas que tout le temps on se lamente. Tout le temps on se lamente. Seigneur ma voiture. Seigneur mon travail. Vous savez, je n'étais pas encore mariée, je travaillais en ce moment. L'église a invité un anglo-phobe venu prêcher. C'était une vernière. J'étais assise derrière, quand elle est réveillée, m'asseoir derrière. Les gens ont donné une révélation sur moi. Donc je m'asseoir derrière et je le casse. J'étais cachée comme ça, elle a mis la tête. Le pasteur est parti derrière, il m'a pris par la main comme ça. Il dit « you ». Il dit « moi ». Je faisais pour ça. Il dit « non ». Il dit « toi ». Donc il m'a envoyé devant. Il dit « je vois un micro dans ta main ». Je lui ai dit « moi, micro ». Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais dit que je m'allais marier un pasteur. Je voyais tout sauf un pasteur. Il dit « moi, micro dans ma main ». Et puis, je lui ai dit « mais pourquoi c'est ça ? » Au travail, parce que c'est une confiance que j'ai un micro dans ma main. Il dit « a eu un frère ». Je lui ai dit « pourquoi il m'effraie ? » Il m'a demandé si j'ai un frère. Il dit « mais pourquoi il m'effraie ? » Je ne vois pas ce qu'il va m'effraie, puisque je ne vois pas de micro dans ma main. Vous voyez non ? Le monsieur t'a donné une révélation et moi, il t'a écouté. Il dit « tu vois que je m'amène le Seigneur ». Je lui ai dit que je ne vois pas de micro dans ma main. Il me retrouve dans la maison un pasteur. Je me suis assise. Je me suis dit « ah ! » Le dernier a dit « c'est trop bien, c'est trop bien ». Et quand je vois le travail, les collègues me demandent « quand tu prêches là, je lui ai dit « moi, je suis appelée au ministère de la fonction publique. Mon mari, c'est le ministère de Dieu ». Donc, tu vois qu'on fuite ma patronne, elle m'a dit « quand tu fuis ici, va à l'église pour rejoindre ton mari ». Il m'a dit « maman, il a le ministère de Dieu, moi j'ai fait pour la fonction qui pouvait le rejoindre ». C'est ce que je faisais. Et quand Dieu m'a donné la vision de soutenir les épouses des pasteurs, je me suis lève, je me suis lève, je me suis lève, je me suis lève, que je ne veux pas, quand je vais venir parler des épouses des pasteurs, vous dire quoi ? Que Dieu vous aime, je veux vous honorer là. C'est quoi le plan ? C'est pas un lucro ? C'est pas un lucro ? Est-ce que je me suis assise ? Je ne suis pas assise. Je ne suis pas assise. Comme je l'ai dit, pour Naomi, elle a revu son père et sa mère. Vous savez, j'ai reçu la révélation depuis 2012. Et en 2015, je devais commencer, ma mère est décédée. Je venais de la coucher, quand elle a venu de la coucher net, ma mère est décédée. Est-ce qu'elle aurait pu mériter ? Je n'ai pas mériter. Mais, à cause du Seigneur Jésus, je sais que c'est le grand Dieu, je sais que c'est lui qui me protège. C'est la prime maman, il sait pourquoi elle est partie. Elle a fait sa part, elle est partie. Moi, je dois faire ma part, n'est-ce pas ? Je veux que vous me suis lève. Vous me suis lève, vous travaillez. Et c'est comme ça. comme vous, ici, vous et moi, il y a beaucoup le découragement à gagner. N'est-ce pas ? Le découragement à gagner l'Eglise. On passe souvent dans, comme on l'a dit, dans les morts subites. Vous connaissez qui ? On a morts subites. Morts subites, c'est quoi ? Tu manges plusieurs fois par jour. Tu manges ta mère. Tu manges ta mère. Et quand c'est comme ça, le découragement te gagne. Quand tu vois tes amis, après qu'ils appellent à l'école, ils sont devant, comme on le dit, ils ont des forces. Et toi, tu es là. Ne sois pas découragé. Je ne sais pas où Jésus va te mettre. Excuse-moi, où Jésus va te mettre. Il est plus réserve que toi. Il réserve que toi. et son feu sera plus grand. Comme lui. Comme lui. Lui, elle est mariée. Mais toi, tu es là, tu es là, tu es là, tu es préparé ton mari. Le façonner. Amen. Tu façons ton mari. Dans le même temps que tu veux là, il est là, il est là, tu es 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 là, on parce que il n'a pas besoin de le frapper à la maison. Donc, il prend le temps de te briser, en émerchant la colère à toi parce que souvent, on arrive dans le mariage. Et souvent on fret, même si tu es là mis, a voulu le frapper mais à cause de Dieu, comme je l'ai dit, à cause de Dieu c'est-à-dire, la Bible dit quoi femme, il faut être soumise mais si tu n'as pas préparé pour ça devant tes voisins devant tes voisines donc attends ton tour ne pleure plus lève-toi sois toujours dans la prière sois toujours dans la prière la Bible dit quoi, prier sans cesse et puis faire ce qui est bon devant Dieu ici là, tu peux créer quelque chose Naomi, là, qu'est-ce qu'elle a fait ? être la plus rude tu peux créer un rude dans ta vie tu peux créer un rude ton rude, là, peut-être c'est de recevoir les nouvelles personnes on ne sait jamais tu décides aujourd'hui, tu dis toutes les nouvelles personnes qui vont arriver dans cette église moi là, je perds la soufflerie je perds, tu perds les mêmes peintres dans ce son et puis je les reçois peut-être que les nouvelles personnes qui vont venir là ton mari est dedans, tu ne sais pas Dieu n'a pas envoyé ton rude comme ça Dieu n'a pas envoyé ça Dieu a envoyé ton rude couper toi, tous, c'est toi qui tu décides donoré, maman pasteur peut-être que tu lui donnes à manger il ne faut pas dire à la fin de passer la tour tu l'as vu qu'on vient à manger donne-lui à manger Dieu permettra que tu vas envoyer un rude il faut faire une rude dans ta vie Amen tu t'es polé mais pour que rude arrive il faut que tu te mettes à prier il faut que tu te mettes à intercéder pour les autres il faut que tu te lèves dans l'église il ne faut pas t'asseoir il ne faut pas que tu te lèves finis et puis tu prends ton sac, tu t'en vas tu prends ton sac, tu es parti quand on dit Amen, final, net, tu prends ton sac tu n'es pas dans un groupe tu n'es pas dans un groupe Proche Intercession même là, tu ne fais pas groupe, tu es belle femme tu es assise dans le peuple tu es assise on cherche les gens pour lui chanter il n'y en a pas tu as la chante mais micro là les gens ne le voient jamais tel fini ça tout cela s'appelait ma vie mais toujours les gens qui puissent il y a ton nom à ma vie mais fais pour Dieu lève-toi quand tu es levé ce n'est pas fini c'est le monde danser les yeux de Dieu il y a un seul Dieu il y a un seul Dieu il ne doit pas susciter ce ruth un ruth béni ce ruth qui était avec Naoui quand ruth est arrivée au temps de la moisson le premier champ qu'elle a trouvé c'était le champ de Boaz vous voyez le premier champ dans lequel elle a trouvé c'était le champ de Boaz vous voyez attend Boaz c'était un homme très riche un Boaz lui a dit quoi un Boaz lui a dit ma fille reste là pour te l'aller reste là pour te l'aller tu vois reste là pour te l'aller il reste toujours dans la prière ne te loin pas ne te loin pas de passer ici d'aller ne te loin pas de cette église peut-être que tu vois dans l'église où les gens dansent ils ont tous c'est-à-dire ils ont tous les instruments ils disent mais ici d'un coup on vient seulement c'est l'ancien tantam c'est de faire ton nom c'est toi qui doit t'élever pour que tout cela change par tes prières il faut intercèter Dieu t'a donné le ton d'intercèter et tu assis dessus et tu pleures tous les jours tu dois rendre visite à ta soeur tu ne le fais pas comment Dieu va envoyer la rue qui met le lit il ne peut pas c'est parce que Naomi s'est levée elle a réfléchi elle s'est dit mon Dieu que je prie là il est plus grand il faut que je retourne à maintenir donc ce matin est-ce qu'on peut se lever et puis dire au Seigneur je suis prêt ou bien je suis prête à me lever je suis prête à faire boudoir est-ce qu'on peut se lever ce pas est-ce qu'on peut se lever est-ce qu'on peut se lever est-ce qu'on peut se lever je veux me lever le commerce qui a tombé dans Seigneur est-ce qu'on peut se lever Seigneur, ma vie de prière Seigneur, on travaille s'il met la page 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 qu'on peut se lever C'est tellement que tu as besoin de l'argent C'est tellement que tu as besoin de l'argent ce matin Mais laisse-toi et puis laissez-le Dieu t'envoie, Dieu t'envoie, l'argent que tu veux Tu verras ma loi Tu verras ma loi Sans ta vie Je reprends Que tu peux Je reprends Que tu veux pas la connaissance, Dieu t'envoie Je reprends Je reprends Je reprends Que ce n'aime pas tout Ne cesse pas de prier Et que rien ne t'aime J'aime aussi J'aime Seigneur, j'aime encore A toi A toi Seigneur Fais-moi 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 Je reconnais, je reconnais, je reconnais. Je reconnais. Regarde à ta vie. Regarde à ta vie. Regarde ce qui ne va pas. Regarde ce qui ne va pas. Et commence à appeler le Seigneur. Commence à appeler Jésus Christ de Nazareth. Jésus qui est mort sur la croix pour toi. Ce même Jésus, il ne change pas. Il est le même. Il est le même. Il est aujourd'hui. Il n'a pas changé. Quand tu regardes ta situation, tu te dis que tout est fini. Non. Il faut que tu te lèves ce matin. Regarde à ta vie. Regarde à ta vie. Et crie au Seigneur, au Seigneur. Il ne dort jamais. La vie dit que mon Dieu ne dort jamais. Le Dieu ne dort jamais. Sinon que c'est toi qui dort souvent. Sinon Jésus Christ ne dort pas. Regarde à ta vie ce matin. Regarde à tous ces pronoms autour de toi. Naomie, Naomie n'a pas regardé à ça. Naomie ne m'a pas regardé à la honte. Naomie s'est levée. Elle est au courant de s'élever. Regarde à ta vie. Regarde à ta vie ce matin. Et balai tout ce que tu ne veux pas. Tout ce qui te fait souffrir. Balai tout ce matin. Et lève-toi. Et lève-toi ce matin. Avec l'aide du Saint-Esprit. Lève-toi. Et prends une nouvelle direction. Comme Naomie l'a fait. Elle a pris une nouvelle direction. Pour revenir à Bethléem. Bethléem où il avait le paix. Le paix c'est quoi? Le Père révélant Jésus-Christ de Nazareth. Fais un vide dans ton coeur ce matin. Fais un vide. Et lève-toi. Au lieu de passer ton temps. Peut-être à l'humilé. Lève-toi. Dieu te donne l'occasion ce matin de te lever. Dieu te donne l'occasion ce matin. De remplir ses devoirs. Lève-toi ce matin. Lève-toi. Lève-toi ce matin. Comme Naomie l'a fait. Lève-toi. Seigneur, je veux dire merci à cette sœur éternel. Donne-nous l'occasion éternel ce matin. De se lever, Père. Seigneur, donne-nous l'occasion de se lever. Ne pleure plus. Et sues tes lames. Et sues tes lames. Je ne sais pas pourquoi cela revient. Mais je sais. Que des gens pleurent ici. Et sues tes lames. Et sues tes lames ce matin. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Et sues tes lames. Et sues tes lames. Ne pleure plus. Le provoque qui te tracasse là. Jésus-Christ a tout fait. Jésus-Christ a tout fait. Jésus-Christ a tout fait. Et sues tes lames. Et sues tes lames ce matin. Quand tu commences à mumurer, rien ne monte. Naomi, elle s'est regardée. Avec tout le deux qu'elle avait. Elle s'est levée et dit, je m'en vais. mais si toi tu te mets toujours à pleurer tu te mets toujours à pleurer qu'est-ce qui va marcher ton problème est toujours là tu pleures, tu dors, tu te réveilles le problème est toujours là n'est-ce pas le mari que tu veux peut-être que quelqu'un est venu te promet je vais te marier mais s'il est parti, ce n'est pas la volonté de Dieu ce n'est pas la volonté de Dieu Dieu prépare quelqu'un pour toi lève-toi, tu verras cette personne ne regarde pas avec tes yeux physiques mais regarde devant Naomi est la regardante devant arrête de pleurer je ne sais pas pourquoi je veux me taire mais je n'arrive pas je veux aller m'asseoir mais je n'arrive pas mon coeur maîtrise ce matin parce que je sais qu'il y a des gens qui pleurent tous les jours on se moque de toi certainement on se moque de toi tous les jours on se moque de toi quand tu passes dans le quartier on dit toujours elle est son même paille avec sa même chaussure sa même robe mais ne regarde pas cela Jésus a un plan pour toi Jésus a un plan pour toi si tu veux aujourd'hui là où je suis là reste ce terme là va pleurer pleure 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 devant Dieu mais quand tu vas quitter ici il faut que tes larmes cessent parce que quand tu es en train de pleurer tous les jours il n'y a pas de solution tu ne veux plus même quand il te plaît tu ne veux plus même qu'il y a la prière de soi ici tu ne veux plus souvent que tu dois payer ta dîme tu ne veux plus même que tu dois faire tes offrandes parce que tu es là tout le temps en train de pleurer ça fait mal n'est-ce pas ça fait mal mais Jésus Christ de Nazareth qui est mort sur la croix pour nous il est là pour nous aider pour nous épauler peut-être que tu cherches un travail depuis fort longtemps il faut te lever il faut te lever si tu es à la maison ne pleurer comment tes dossiers vont arriver chez le DG on ne peut pas être à la maison et puis dis donc que je postule pour Etienne attends tu as couché dans ta maison tu es pleuré ou bien je postule pour Orange tu es à coucher dans ta maison il faut que tu te lèves avec tes dossiers tu retournes tu vas dans la société tu croises le DRH et tu déposes tes dossiers n'est-ce pas mais si tu passes tout le temps à pleurer si tu passes tout le temps à murmurer à changer d'église parce que si tu es venu ça fait 10 ans on ne voit rien donc ce matin Jésus Christ de Nazaire nous donne l'occasion de nous exprimer est-ce qu'on passe pour que ça soit le Christ il fera le Seigneur de la santé de la est-ce qu'on passe pour que ça soit que la grâce de Dieu la paix de Dieu la fidélité de Dieu l'amour de Dieu soient notre partage à lui seul soit gloire honneur majesté pour des siècles et des siècles que le peuple dise Amen Je suis Madame Niaïo épouse du pasteur je suis invitée ce matin à l'église Néis qui veut du ministère évangélique international Sion par le pasteur Zida le fondatrice du mouvement international Christ en moi ce mouvement c'est de soutenir et de récompenser les épouses des pasteurs amener aussi le peuple à soutenir les épouses des pasteurs nous remarquons que dans les églises les épouses des pasteurs sont oubliées et effacées donc ce mouvement vient pour intervenir intervenir dans le sens d'aider les épouses des pasteurs les aider à propager l'évangile et rehausser leurs marches et aussi leur apporter des formations comment se tenir auprès de son mari comment travailler auprès de son mari ce sont les objectifs de MISEM c'est-à-dire le mouvement international Christ et en moi de MISEM de MISEM de MISEM de MISEM Sous-titrage Société Radio-Canada de MISEM